La fenêtre du calendrier de l'Avent d'aujourd'hui ne sera pas une émission puisque, comme vous pouvez le voir, je suis en déplacement à Bruxelles, très précisément, où je suis venu rendre visite à mes amis et collègues de l'Oups, l'Ordre universel des praticiens de la santé, un collectif qui a été mis sur pied par des médecins, des soignants, mais aussi de simples citoyens pour offrir une alternative aux ordres des médecins corrompus. Et hors du fait qu'il y a tout un ensemble de personnalités remarquables et un collectif remarquable qui s'est agrégé autour de cette initiative, elle me semble particulièrement heureuse car un des paramètres de ce dont il est question, ça n'est pas de faire une révolution de plus avec toutes les scories qu'on y trouve, et de toute manière ce serait à peu près impossible étant donné le rapport de force en présence, mais ainsi que l'a indiqué Maffesoli sur la base de l'étude de l'histoire romaine de faire sécession, comme à l'époque de la République, le peuple, la plèbe, pouvait faire sécession en se retirant sur l'Aventin lorsque les élites au pouvoir prenaient des décisions qui étaient par trop concrères à l'intérêt collectif. Et donc l'oups, c'est une manière de faire sécession, de dire aussi que nous ne voulons plus participer à ces vieux cercles, à ces vieux cénacles corrompus. Certains d'entre vous auront pu observer que la haute autorité en France est en train de recommander la mutilation des organes sexuels des jeunes souhaitant effectuer une transition de genre à partir de l'âge de 16 ans et même contre l'avis des parents. C'est quelque chose qui est criminel dans la mesure où une grande partie des jeunes qui se sentent appelés à s'engager dans cette direction le regrettent plus tard et ont vécu précisément des mutilations chirurgicales irréversibles. Donc par rapport à ce monde en folie, nous avons bien sûr à nous opposer, nous avons bien sûr à être des dissidents, mais également à faire sécession lorsque cela est utile. Et demain, dimanche 15 décembre, tout au long de la matinée, vous pouvez suivre l'événement en direct sur les différents canaux de Kairos Press. Je mettrai bien sûr les liens dans la description en dessous de cette vidéo. Eh bien nous aurons un ensemble d'interventions de personnes que j'aime, que j'apprécie, que je respecte, que j'admire, comme le professeur Martin Zizi, comme le docteur Alain Collignon, comme la journaliste Senta de Poit, comme Isabelle Duchâteau, une des fondatrices du collectif belge Notre Bon Droit. Et votre serviteur aura également l'occasion d'intervenir, précisément de remettre ce qui nous arrive dans une perspective de temps long à la faveur de cette transition d'époque dans laquelle nous sommes engagés et avec la vision rassérénante qu'à bien des égards la partie est d'ores et déjà gagnée, même si nous aurons encore, bien sûr, un certain nombre de chocs et d'épreuves à traverser. Mais le monde à naître est déjà en gestation, ceux qui s'accrochent au pouvoir sont déjà en train de le perdre de multiples manières. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous connecter et à communier avec nous demain dimanche 15 décembre à partir de 9h30 sur les canaux de Kairos Press. A bientôt pour de nouvelles émissions.